« Je sais que mon fils n'est pas un tueur », clame Firmin Richard. Pourtant, c'est bien pour assassinat qu'il comparait devant le... Ce lundi 6 février se déroulait le deuxième jour du procès de Kenneth Léova devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. L'homme de 40 ans est jugé pour avoir, le 11 avril 2021, porté plusieurs coups de couteau à Madani Touré, 38 ans, dont un lui a été fatal. Tout est parti d'une dispute entre les deux hommes sur le site de streaming Bigolive. Kenneth menaçait alors d'égorger quiconque approchera du domicile maternel. L'usage des réseaux sociaux de Kenneth Léova inquiétait déjà sa mère depuis un certain temps. C'est ce qu'elle a expliqué en ce deuxième jour de procès où elle était attendue à la barre, comme le rapporte le Parisien dans son édition du mardi 7 février. Kenneth vivait re... Il bascule vers le monde virtuel. Souvent, la notoriété de sa mère est au cœur des querelles. Il part au quart de tout. Firmin Richard sera elle-même harcelée, écrivent nos confrères. Et la principale intéressée de confier, je sais qu'il était addict. Moi, je déteste les réseaux sociaux. Je lui ai dit. Tant que tu ne sortiras pas des réseaux, je ne porterai pas plainte. Mais la violence de Kenneth Léova a fini par le rattraper dans le monde réel. Au matin du jour du drame, l'homme revient au domicile familial. Le visage ensanglanté, un couteau dans la poche de son genre. Quel coon est venu me chercher ? Je me suis défendu. Maintenant, il est à Avicenne, l'hôpital de Bobigny, NDLR, rétorque l'intéressée à sa mère alors que celle-ci lui réclame des explications. Firmin Richard, je ne pouvais plus voir le couteau impossible de savoir exactement ce qu'il s'est passé dans la tête de la comédienne de 75 ans à ce moment précis. Impossible aussi de savoir comment nous aurions réagi à sa place. Toujours est-il que Firmin Richard, elle, s'est saisie du couteau que son fils avait posé sur son lit. Elle l'a passé sous l'eau, puis l'a piqué dans un seau qui se trouve dans le cabanon de jardin. Toutefois, elle se défend d'avoir voulu dissimuler l'arme du crime ou protéger son fils. Je l'ai lavé, je l'ai mis dans mon jardin. Je ne pouvais plus le voir. Je ne l'ai pas jeté. Pas un instant je n'ai pensé que ce monsieur était mort. Je peux vous le répéter 25 fois. Si vous voulez monsieur, a-t-elle lâché au président ? Firmin Richard a profité de son passage à la barre pour décrire son fils comme un enfant hyperactif, turbulent, ayant du mal à garder un travail, mais serviable. Au cours de cette journée, nous avons également appris que Kenneth Leova a subi la violence de son père, Antoine Leova, ancien médiateur auprès de jeunes délinquants. Il frappait son fils si férocement avec une ceinture qu'il ne pouvait plus s'asseoir de la semaine, raconte le Parisien. Un père qui ne vient pas voir son fils en prison, estimant que c'est trop dur psychologiquement. Ce que ne comprend pas Kenneth qui lui rappelle. Papa, tu es allé voir les enfants des autres en prison, pourquoi tu ne viens pas me voir, moi ? Un récit poignant.